Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout nouveau challenge 31 jours de tarot qui a été initié par Etony et qui a été repris en France par Claire Delalune qui nous a mis sur son site d'ailleurs toutes les questions pour ces 31 jours et il me semble que Nat de la chaîne Angel Taena d'ailleurs a commencé à y participer donc voilà je vais répondre à quelques questions, j'espère avoir le temps de faire toutes les questions en tout cas là j'ai déjà une petite semaine de retard donc je vais sans doute peut-être zapper quelques questions ou en tout cas peut-être vous en mettre deux l'une à la suite de l'autre on va voir un petit peu comment va se passer ce challenge si ça déborde un petit peu sur février ce ne sera pas très grave non plus et puis on va commencer tout de suite avec la toute première question qui est alors je la reprends, merci Claire d'avoir traduit les questions donc en 2017 faire un petit tirage avec les énergies de l'année et la leçon principale ok donc on va tirer deux cartes donc avec l'oracle des reflets vous savez que c'est le jeu que j'utilise principalement pour tout ce qui est tirage des énergies donc allons-y on va faire un tirage à deux cartes ensemble alors pour l'énergie ça tombe bien c'est une belle carte pour les énergies de l'année on a la carte du phénix donc la carte du phénix qui est une carte de feu qui est une carte d'action déjà principalement qui est une carte de renouveau aussi et donc de renouveau principalement par rapport à soi-même donc une nouvelle façon de concevoir les choses une nouvelle façon de les vivre une nouvelle révélation aussi une transformation qui va se jouer en profondeur vraiment en profondeur pas simplement une transformation de surface mais vraiment quelque chose qui va se jouer en profondeur pour cette année 2017 voilà donc ça ça va être l'énergie principale de l'année avec donc sans doute des remises en question parce que qui dit transformation en profondeur dit souvent qu'il faut abandonner de vieux schémas abandonner de nouvelles choses mais la carte du phénix avec son énergie de feu montre qu'on en est justement tout à fait capable et qu'on va d'ailleurs le réussir généralement avec brio donc ça c'est une très bonne carte enfin c'est une très bonne carte en sachant qu'il va quand même y avoir des difficultés mais c'est une carte d'espoir parce que justement elle nous dit que ces difficultés on va réussir à les surmonter et qu'elles vont nous transformer donc moi je prends toujours ça pour quelque chose de positif de toute façon je considère qu'on n'a rarement rien sans difficultés et que souvent malheureusement l'humain est fait comme ça on arrive à avoir de très grosses prises de conscience la plupart du temps quand justement on est un petit peu quand on vit des difficultés quand on vit des moments qui sont difficiles c'est là que les plus grosses prises de conscience se mettent à jour pour la plupart d'entre nous il y en a pour qui ça se passe tout en douceur et tant mieux pour eux moi je suis le genre de personne qui vit des transformations généralement quand ça va pas du tout quand il y a des grosses remises en question c'est souvent que vraiment je les ressens intensément et profondément en moi voilà alors la leçon principale ça va être l'homme donc on a la carte de l'homme tout ce qui va tourner autour de l'énergie masculine donc si on le réfère à la leçon à une leçon ça va peut-être justement être dans l'action alors du coup on retrouve aussi ce côté action avec la carte du phénix et là on va peut-être justement nous apprendre apprendre grâce à la carte de l'homme comment entrer dans cette action et comment en tirer aussi le meilleur bénéfice possible pour nous voilà on n'est plus on n'est plus dans la réceptivité là on passe vraiment dans l'action au niveau de la leçon principale aussi la carte de l'homme nous indique à voir justement notre côté masculin notre côté peut-être plus terre à terre aussi ce côté qui fait que au lieu d'être dans l'émotion on entre dans la pensée dans la pensée et dans la matérialisation c'est encore une chose la matérialisation c'est quelque chose aussi qu'on retrouve avec la carte du phénix donc c'est deux cartes qui se répondent très bien aussi l'une l'autre puisque là on est en train de matérialiser quelque chose de nouveau voilà on est en train de mettre quelque chose dans la matière de se transformer au plus profond de nous et en même temps le phénix il renaît sous sa enfin il renaît de ses cendres donc il renaît d'une autre forme sous une autre forme mais il a toujours une forme physique et l'homme insiste aussi sur ce côté physique ce côté matière ce côté ancrage ce côté ce côté comment dit-on voilà c'est être ancré dans la matière voilà peut-être aussi quelque chose qui va se jouer au niveau du corps aussi au niveau du corps physique j'entends donc voilà pour ce petit tirage à voir un petit peu ce que ça va donner tout ça petit bilan en début d'année 2018 mais ça me semble ça me semble assez prometteur ma foi voilà je vous souhaite une très bonne journée puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine question ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501